... Voilà ce qui a germé de l'amour infini d'une grand-mère polonaise pour son petit-fils et vice-versa. Une parenthèse de conscience et d'authenticité sur la Terre. Quelques hectares où l'homme, la nature et les animaux cohabitent harmonieusement. Un jardin botanique extrêmement riche autour d'un domaine à caractère éducatif construit pendant 30 ans, petits pas et petits pas, par un seul homme, Miroslav Angelic. Cet humaniste aux origines terriennes, qui, petit garçon, cueillait des herbes sauvages avec sa grand-mère qui lui a transmis sa passion, est devenu non seulement le bienfaiteur de toute une région, mais aussi un entrepreneur accompli et le premier producteur de produits à base de plantes et d'herbes biologiques en Pologne. Outre son immense savoir sur les herbes médicinales, il a rassemblé et restauré sur ce lopin de terre où il a grandi quelques bâtisses traditionnelles du patrimoine polonais destinées à l'abandon ou à la destruction. Comme cette église du XVIIe siècle, autour de laquelle il a créé, entre autres, un jardin composé uniquement de plantes et de fleurs évoquées dans la Bible. Tout est pensé avec finesse et selon des avoir-faire anciens, de la restauration du patrimoine à la transformation artisanale et respectueuse de la nature pour offrir des produits vivants, sains et de qualité. Ça va bien. C'est quand je retourne à la pensée, ce qui m'entendait à la répartition, dans la pensée, c'est un temps d'être libre pour moi. J'ai un petit peu 12 ans, comme ma mère qui m'a parlé de la séance, qui m'a apporté pour la débroute, mais ensuite, tout ça m'a fait pour moi, elle vendait tout ce qui m'a fait, elle vendait ce que je ne l'a fait. On a aussi, C'est le genre de personnes qui, au lieu d'acheter une nouvelle grosse voiture, préfèrent créer une école ou un jardin botanique. C'est assez unique, les chercheurs du monde entier viennent, parce qu'ici on a des variétés de plantes médicinales qu'on ne trouve pas ailleurs. Le lieu propose aussi des ateliers pédagogiques sur le thème de la nature et du bien-être. Chujoway, Zakentech accueille chaque année des milliers de visiteurs hébergés dans des habitations traditionnelles, des fermes en madrier anciens, ou cette féerique cabane tapissée de mousse. On croirait dormir dans le creux d'un arbre. Même les enfants peuvent y trouver ou retrouver une connexion à la sainteté et à l'amour de la Terre, comme cette glissoire qui finit dans un tas de foin, ou cette incroyable basse-cour où tous les animaux cohabitent paisiblement comme autrefois. En fait, ce qu'on ressent ici, c'est qu'au-delà du cadre de la nature, il y a aussi toute cette atmosphère, cette énergie qui est transmise par cette personne. C'est comme une petite lumière qui transmet la lumière aux autres et on a envie de faire des choses avec lui. On va voir si vous avez bien travaillé. Attention, attention, vas-y, appuyez sur la petite, appuyez. Oui, allez-y. Jory for the Planet a organisé un atelier de lampes solaires afin que la lumière de Choloway Zakatech puisse être diffusée à son tour en chemin et inspiré la création d'autres exemples de ce type dans le monde. Pour avoir contribué à la mise en lumière des traditions locales, pour permettre la découverte des plantes médicinales les plus rares et en avoir fait vivre toute une région, Miroslav Angelczyk est devenu notre 33e nominé de la joie. Comme tout le monde le dit, on ne ressort pas de Choloway Zakatech comme on y est entré. Quelque chose en nous s'est transformé pour s'ouvrir à plus de joie. Comme si, sur ces 25 hectares de terre rendues abondantes par la main d'un seul homme, avec l'aide d'une centaine d'employés enthousiastes et engagés, rayonnait encore l'esprit de Josepha, l'inoubliable grand-mère cueilleuse et guérisseuse. Elle avait compris qu'en aimant un enfant, on lui donne les clés du monde et peut-être bien du paradis sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada